– Et comme Dominique Thiant, Samia Ghali est aussi une candidate au municipal de 2014, une candidate de gauche. Bonjour, merci d'être l'invité du Midi 30. Je rappelle que vous êtes sénatrice maire du 15-16, un secteur qui est prisé. Un socialiste, Henri Gibrayal, sera candidat dans ce secteur. Il a annoncé sur ce plateau, il prétend faire mieux que vous et estime que les quartiers nord sont oubliés. Il attaque donc votre bilan. Qu'est-ce que vous avez à répondre aujourd'hui ? – Je n'ai pas grand-chose à ce monsieur, je le laisse à sa guéguerre habituelle et ce qui le caractérise. Pour ce qui me concerne, vous savez, j'ai été élue au premier tour sur ce territoire. Et croyez-moi, et certainement à l'ESM plus qu'ailleurs, vous savez combien tous les combats je les ai menés, combien les habitants des 15-16 savent et je sais la confiance qu'il m'apporte au quotidien. Croyez-moi, je le vois tous les jours sur le terrain et c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est comment on arrive à faire que dans ces quartiers de Marseille. Il a peut-être raison sur un point, vous voyez. C'est pour ça que je serai candidate à la mairie de Marseille. Parce que c'est dans les quartiers nord de Marseille. Il faut unifier la ville entre le nord et le sud et permettre à cette ville d'avancer. Et c'est vrai que les décisions qui sont prises, qui ne sont pas prises par le maire de secteur, on le sait bien que les maires de secteur n'ont pas tous les pouvoirs. C'est pour ça que je demande beaucoup plus de pouvoir des mairies de secteur et que je demande aussi à prendre finalement le pouvoir sur l'ensemble de la ville pour équilibrer, unifier cette ville entre son nord et son sud en faisant ce que Marseille marche sur ses deux jambes. C'est ça qui est important. Vous parlez d'union entre le nord et le sud. Est-ce qu'il y a une union aujourd'hui au PS 13 ? Écoutez, elle aura lieu, croyez-moi, en 2014, quoi qu'il arrive. Eugène Cazelli, Lisette Narducci et vous-même, vous avez demandé à Patrick Ménouchi de quitter la tête du groupe au conseil municipal. Pourquoi ? Écoutez, ça ne se limite pas à trois personnes. Non, il y en a qu'il y a 24. Il y a 24 personnes, 24 conseillers municipaux qui ont signé. En ce qui me concerne, j'ai signé parce que je suis Patrick Ménouchi étant candidat pour la primaire de 2014, pour les municipales de 2014, je trouvais tout à fait normal, ou anormal selon de quel côté on regarde les choses, qu'il soit président du groupe. C'est la seule motivation en ce qui me concerne qui m'a poussé à signer cette lettre. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats pour ces primaires socialistes ? Je dirais que la primaire permettra de le définir. Et on verra au fil des jours et des mois qui arrivent. En ce qui me concerne, je veux parler de moi. Je ne veux pas parler des autres candidats. Permettez-moi de parler de moi, de dire pourquoi je suis candidate. Je suis candidate parce que je pense aujourd'hui, d'abord c'est une réflexion que j'ai mûrement réfléchie. C'est une position que j'ai prise en connaissance de cause. Et tout simplement parce qu'au bout de 20 ans de mandat électif depuis 1995, où j'ai été adjointe d'arrondissement, conseillère municipale, vice-présidente à la région, vice-présidente à la communauté urbaine, maire de secteur, sénatrice, je considère que je n'ai jamais sauté les étapes. Et aujourd'hui, je pense que je peux apporter quelque chose. Parce qu'on a besoin, je le sens, autrement je ne le serai pas, c'est une évidence, mais je pense aussi qu'il y a besoin à Marseille un peu de pousser, d'être aussi le porte-parole le plus haut sommet de l'État pour que l'État français donne les moyens à Marseille, qu'il donne à Paris. Et qu'on puisse rattraper à Marseille le retard qu'on a pris, comme on a pris sur l'île Bordeaux, Lyon, toutes ces villes qui ont évolué, sauf malheureusement Marseille. – Comment les primaires vont pouvoir s'organiser ? Est-ce qu'on peut penser à une tutelle de Paris ? – Écoutez, j'ai eu une discussion avec M. Fontanel, qui est donc responsable aux élections et notamment aux primaires. Et il a rencontré l'ensemble des quatre candidats, enfin les quatre prétendants, c'est-à-dire Patrick Menouti, Eugène Cazelli, Maria Rallette Carlotti et moi-même, pour en discuter, avoir notre opinion sur la chose, sur la question. Et je fais confiance au Parti Socialiste pour organiser ce primaire et je n'ai pas de raison de penser qu'elle ne pourrait pas s'organiser de manière, je dirais, limpide et sans problème. – On va en octobre-novembre, c'est ça ? – Et la Fédération des Bouches-du-Rhône jouera un rôle important aussi dans ces primaires. Après, le calendrier, est-ce que ce sera octobre-novembre ? Moi, il me semble qu'il faut les faire le plus tôt possible pour permettre aux candidats ou à la candidate désignée de pouvoir rassembler et de pouvoir repartir. – Dernière question, très brièvement, quel est le candidat qui vous ressemble le plus sur les trois autres que vous venez de citer ? – J'en sais rien, aujourd'hui, je ne connais pas leur vision de 2014 et quand je le verrai, je le verrai. Mais celui qui me représente le plus, c'est moi-même. – D'accord, merci beaucoup, Samia Ghali, d'avoir été l'invité du Midi 30. – Où est-ce que ça a été l'un des créneaux ? – Tác-toi. – Sous-titrage ST' 501